Je suis Medzaï, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne MESATOI, une chaîne d'alimentation intuitive et de conseils en images. Le thème à bord d'aujourd'hui est celui de l'effet yo-yo. Alors l'effet yo-yo c'est quoi ? L'effet yo-yo c'est l'alternance de pertes et de prises de poids suite à un régime ou un traitement. Alors pourquoi vos régimes ne fonctionnent pas sur le long terme ? Nous avons tous un métabolisme basal, c'est-à-dire les dépenses énergétiques au cours de la journée, sans qu'on bouge forcément, c'est-à-dire que vous restez allongé et votre corps va quand même dépenser de l'énergie. Et ça c'est le métabolisme basal. De ce métabolisme basal en découlent des dépenses énergétiques quotidiennes et tout cela est à prendre en compte. Nous ne sommes bien évidemment pas tous logés à la même enseigne, certaines personnes au repos dépensent bien plus que d'autres. On n'est pas tous pareil, c'est comme ça et c'est un fait. D'où toutes ces personnes qui arrivent à rester minces sans faire de sport et parfois même sont musclées sans faire de sport. Merci à leur génétique. La société actuelle dans laquelle nous vivons est dite obésogène, c'est-à-dire que tout autour de nous est fait pour que nous prenions du poids. Les aliments sont en général trop riches en graisse, en sucre et en sel, mais en plus de ça, vous ajoutez la sédentarité de bon nombre de personnes. Les professionnels de la santé disent eux-mêmes que l'obésité est une maladie dite de civilisation. Tout simplement parce qu'avant il y en avait peut-être un peu moins ou ça n'existait pas, pas partout en tout cas. Le fait est qu'aujourd'hui, quand vous regardez les statistiques, ce sont les personnes qui ont le moindre ressource qui sont fortement touchées par l'obésité. Et ça, ce sont les statistiques dans différents pays. A l'origine, l'homme n'est pas fait pour stocker autant. Et c'est la raison pour laquelle vous avez grand intérêt à apporter une attention particulière à votre corps. Je vais vous expliquer de manière assez simplette l'effet yo-yo et le métabolisme basal. Si vous consommez 1600 calories et que vous avez un métabolisme basal de 60% et ça, ça correspond à la dépense énergétique journalière totale. Et que vous vous dites un jour, tiens, bon ben là je pense que je vais perdre un peu de poids parce que là, ça ne va pas trop. Je vais faire une diète, un régime, je vais manger des petites carottes, une petite feuille de laitue. On verra le résultat. Boum ! Vous tombez à 1400 calories par jour avec un métabolisme basal qui est maintenant de 55% des dépenses énergétiques journalières totales. Et pourquoi automatiquement le métabolisme basal s'est abaissé ? Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il s'adapte à ce que vous mangez. Si vous mangez moins, votre métabolisme basal se lie à, ok, tu manges moins, ok, tu vas dépenser moins alors. Au repos bien sûr, parce que je le rappelle, le métabolisme basal, c'est les dépenses énergétiques de votre corps au repos. Donc voilà, vous continuez votre petite vie et 2-3 jours plus tard, oh tiens, je pense que je vais encore diminuer mes rations. Je vais manger 1200 calories. Donc vous mangez vos 1200 calories et là, vous tombez à 50% des dépenses énergétiques totales. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous ne cessez de diminuer la ration et le métabolisme basal s'équilibre aussi. Le lendemain, vous diminuez encore la ration et vous tombez à 1000 calories. Là, votre métabolisme basal descend à 45%. Donc vous ne dépensez pratiquement rien par rapport au début. Au début, c'était bien 60% et maintenant, vu que vous ne mangez que 1000 calories, votre métabolisme basal qui s'est bien sûr équilibré aux calories que vous avez consommé est à 45% de dépenses énergétiques totales. Et là, boum, vous vous êtes embrouillé avec un collègue, vous vous êtes embrouillé avec votre patron, votre ami, votre copain, votre mari. Vous commencez à manger, manger vos émotions, manger parce que vous êtes triste. Ou tout simplement, vous en avez marre de manger de la laitue, des petites carottes tous les jours. Et vous revenez à votre alimentation normale, celle que vous aviez avant le régime. Là, ce qui se passe, c'est que votre métabolisme basal et les dépenses énergétiques totales journalières, elles ne vont pas augmenter. Elles vont rester aux 45%. Donc en finalité, vous n'aurez pas terminé le régime. Et même ce régime aura été nul. Et ça, c'est l'une des raisons pour laquelle, souvent après un régime, vous prenez même plus que vous aviez avant. C'est tout simplement parce que vous ne dépensez plus aussi bien qu'avant. Vous êtes devenu de très mauvais brûleurs d'énergie, d'énergie au repos. Et c'est la génétique qui joue un rôle très important dans votre taux métabolique basal. Certaines personnes sont éco-énergiques. Elles brûlent moins de calories au repos. Et ça, c'était vraiment bénéfique au temps où c'était vraiment dur pour nous, les êtres humains, quand on devait chasser, cueillir, rester des jours et des jours sans pouvoir manger. C'était bénéfique de pouvoir stocker, stocker et très peu dépenser. Maintenant, comme nous sommes dans une société obésogène, où il y a de la nourriture à peu près partout, en excès, ce n'est pas un bon point de stocker sans pouvoir dépenser. D'après des spécialistes, le moyen le plus efficace d'augmenter ce métabolisme basal, c'est d'augmenter la masse musculaire. Et ça, ce ne sont pas mes dires, ce sont les dires de spécialistes à travers le monde. Donc on va quand même les écouter. Ils ont fait des années d'études, ils ont fait des recherches. Et on va se baser un peu sur les vrais connaisseurs. Les régimes partent à la base d'une bonne attention. On a envie de retrouver un poids santé, on a envie de se sentir bien dans notre corps. Mais le problème, c'est qu'ils sont faits de la plus mauvaise des manières qui soient. Du jour au lendemain, vous décidez de manger beaucoup moins. Bien évidemment, vous perturbez votre cerveau parce que votre cerveau n'a pas l'habitude. Sachez que la majorité des sucres que vous consommez dans la journée, il y a une grande partie de ces sucres-là qui sont consommés par votre cerveau pour réfléchir, pour être, on va dire, stable émotionnellement. Et vous, du jour au lendemain, vous le privez de ce sucre, de ces oligo-éléments et de tout un tas de choses. Évidemment, il s'ensuit des états dépressifs et plus tard, des épisodes peut-être avec des problèmes, du trouble du comportement alimentaire ou bien des épisodes boulimiques. Mais ne maltraitez pas votre corps. Vous ne pouvez pas lui faire ça. Il est essentiel que vous pratiquez une activité physique, peu importe l'activité en question. Ça peut être même de la danse, du sport, de la marche, comme vous voulez. Par contre, si c'est de la marche, on va voir dans une autre vidéo par rapport à l'activité en question combien de calories vous dépensez. Parce que vous ne dépensez pas du tout la même chose si vous faites, on va dire, du golf et du tennis, du golf et du foot, du golf et du basket. Ça n'est absolument pas pareil. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.